Salut à tous et bienvenue sur la chaîne préférée des graphistes et des entrepreneurs Imaginarus Studio Je tenez vraiment à vous remercier pour votre grande participation pour la vidéo précédente sur le petit duel du meilleur graphiste entre moi et Lucille C'est encore un peu serré mais je pense que Lucille a un peu l'avantage, je suis un peu dégoûté Je me rattraperai la prochaine fois Mais ce qui nous intéresse c'est la vidéo du jour Vous avez été encore nombreux à voter sur le groupe Facebook que vous pouvez retrouver directement dans la bannière juste au-dessus Vous avez choisi pour moi le thème le plus compliqué mais le plus important pour un graphiste mais aussi pour un entrepreneur C'est... Et oui, c'est détourer une image en une minute Alors oui c'est possible, je vais vous montrer plusieurs astuces On se retrouve directement sur mon ordi J'ai sélectionné une petite image sur laquelle on va travailler pour cet exercice Une image de sneakers, j'aime bien les baskets Mais bon, ça on s'en fiche un peu, c'est pas grave Alors, pour cette image je vais vous montrer plusieurs astuces sur Photoshop Mais aussi sur un outil assez particulier que j'ai découvert il n'y a pas longtemps Je vais vous montrer de suite Et ça peut être très intéressant notamment pour les entrepreneurs qui n'ont pas forcément de connaissances en Photoshop Mais qui se disent C'est très bien ce tuto mais je ne me sers pas de Photoshop Je ne sais pas vraiment comment l'installer etc Pas de soucis, j'ai trouvé une solution pour vous Cette solution c'est remove.background Donc remove.bg Supprimer le fond d'une image En fait c'est tout simplement une sorte de Photoshop automatique Pour détourer une image en quelques secondes Vous allez voir c'est assez incroyable Alors vous allez télécharger une image Et vous allez sélectionner donc l'image de cette petite sneakers Ou votre image que vous voulez détourer Vous attendez un petit peu et tada C'est assez fou L'image est directement détourée en vraiment bonne qualité Vous n'avez plus qu'à la télécharger Et voilà, votre image est détourée Et là pour le coup c'est moins d'une minute, c'est dix secondes Pour vérifier c'est très simple J'ai juste à glisser l'image que j'ai téléchargée dans Photoshop Comme ceci Donc vous voyez bien qu'elle est transparente On voit bien les petits calais d'arrière qui montrent que c'est transparent Et nous allons sélectionner le background Faire CTRL-I pour le passer en noir Et voir les détails du détourage Et franchement on voit que ça fait vraiment bien le boulot Donc c'est vraiment une technique Qui je pense à ses limites pour un détourage un peu plus complexe Mais qui fait vraiment la différence sur des objets à détourer rapidement Maintenant qu'on a vu cette technique On va passer sur les outils de détourage Photoshop Alors il y en existe plusieurs Je vais vous les passer en revue Le premier et pas des moindres C'est l'outil plume Celui-ci que vous voyez sélectionné ici Cet outil plume pour moi C'est l'outil le plus précis qu'il puisse C'est à dire que vous ne pourrez pas faire de détourage plus précis Qu'avec cet outil plume Avec l'outil plume vous allez pouvoir effectuer des traits Mais aussi des courbes En laissant appuyer le clic gauche de votre souris Pour avoir une précision maximale Je vais le faire grossièrement pour ne pas vous ennuyer non plus Mais en gros voilà à quoi ça ressemble Cette technique est vraiment la meilleure Mais alors qu'est-ce qu'elle est longue C'est une horreur Une fois que vous avez fini de détourer votre image avec l'outil plume Et que cela vous convient un minimum Vous faites clic droit sur la souris Et définir une sélection Avec en général zéro de rayon de contour progressif A part si c'est des cheveux Mais ça on le verra dans une vidéo un peu plus poussée Vous appuyez sur OK Et voilà votre sélection est effectuée Si vous voulez supprimer Vous avez juste à pixeliser le calque Comme d'habitude Et appuyer sur la flèche Bon là on voit que le détourage a été fait un peu à l'arrache Pour aller bien dans la vidéo Mais voilà Pour ce qui est de copier-coller On connait le raccourci CTRL-C, CTRL-V Hop et on a notre petite image déjà détourée On va voir que voilà L'image est détourée comme ceci N'oubliez pas si vous voulez enregistrer votre image en PNG Il faut bien enlever ici Enlever l'œil du background Pour avoir ce fond transparent Qui va vraiment vous dire C'est bon vous pouvez l'enregistrer en PNG Et du coup l'exporter en transparence Pour l'exporter en PNG C'est très simple Fichier Enregistrer sous Enregistrer sur votre ordinateur par exemple Et vous allez sélectionner ici PNG Donc là on va l'appeler Sneakers Et voilà Notre image est enregistrée en PNG Voilà le premier outil fort sympathique Ou du moins le plus complet L'outil que tout le monde connait Qui a fait la force A un moment donné de Photoshop C'est cet outil baguette magique Que vous retrouvez ici Ou la touche W Cet outil baguette magique Il est bien Et pareil Il a vraiment ses limites Alors vous pouvez gérer la tolérance La tolérance Qu'est-ce que c'est ? C'est en fait L'outil va décider Avec la tolérance De sélectionner plus ou moins de pixels Donc il faut vraiment Que vous puissiez jouer Avec ce curseur Pour voir si ça va sélectionner Assez de pixels Pas assez Etc etc C'est vraiment à vous de juger Donc là par exemple Je vais vous montrer Sur mon image de base C'est pas dingue Cet outil Il est plutôt utilisé Pour les fonds verts C'est-à-dire que le logiciel Va vraiment bien analyser Le fond vert Depuis votre image En premier plan Là les couleurs Se mélangent un peu C'est du clair sur du clair Donc voilà On voit que le détourage Se fait assez mal Même si on baisse la tolérance Voilà Il reste encore quelques soucis Même si on voit qu'ici Ça détoure pas mal On peut très bien par contre Combiner cet outil Avec un autre outil Qui va être L'outil lasso polygonal Qu'on utilise plus Pour voilà Quelque chose de plus anguleux C'est une table Ou autre chose Qui va vraiment Nous faire des traits droits Alors comment On va du coup Fusionner Ces deux outils On a déjà sélectionné Du coup cette partie Donc pour l'outil polygonal On peut aussi Ajouter Ou enlever de la sélection Là on veut ajouter De la sélection Ici Mais attention Ça fait vraiment des angles Assez obtus Il faudra donc y aller Avec vraiment avec douceur Et pas en abuser non plus Regardez Hop Là j'ai appuyé sur majuscule Pour avoir le petit plus A côté de mon outil J'entre Et voilà Je peux du coup Fusionner ces deux outils Pour avoir un rendu optimal Si vous voulez par contre Enlever de la sélection Comme ici Vous appuyez sur la touche alt De votre clavier Et vous allez pouvoir Hop Comme ceci Enlever Ou vous allez pouvoir Rajouter Ou enlever C'est à vous de voir De la sélection Mais tout Il faut vraiment y aller Avec parcimonie Voilà Donc là j'ai fait un petit Un petit tour De ces deux outils là Ensuite il y a l'outil Asso que je ne conseille pas A part vraiment Si vous êtes ultra précis Et que vous avez Par exemple une tablette Ou une scintique Et un stylo Mais sincèrement C'est Voilà À la souris C'est un peu C'est très très galère C'est un mélange en fait De l'outil polygonal Et de la plume Et c'est pour moi C'est l'outil que j'utilise Le mot Photoshop nous a aussi créé L'outil l'assaut magnétique Qui peut être aussi utile Dans certains cas L'outil l'assaut magnétique Ça va reconnaître Les bords De votre image Alors Vous allez voir Qu'il a aussi ses limites Vous voyez Comme ceci Il ne va pas vraiment Tout sélectionner Il faut vraiment Que vous preniez conscience Que pour chaque image Vous pouvez utiliser Un outil différent Il faut vraiment Essayer de tester Tous les outils Pour arriver à se dire À un moment donné Cette image Je vais la détourer Avec cet outil là Ou avec celui-ci Pour tout ce qui est Rond ou carré Vous avez quelque chose De très simple Qui existe aussi C'est tout simplement Mes outils de sélection Donc nous on a L'outil rectangle Tout simplement sélectionner Un rectangle Ou un carré Si on appuie sur la touche Majuscule enfoncée Donc ça c'est bien Si vous avez Une photo à recadrer un peu Ou alors Juste à sélectionner Une partie de l'image Comme ceci Vous allez voir Voilà ça va sélectionner Que le carré Vous pouvez faire Exactement la même chose Avec le rond Et n'oubliez pas Que vous pouvez toujours Enlever de la sélection En appuyant sur alt Ou Donc là on a fait Une jolie lune Sans le vouloir Ou rajouter Tout simplement Avec majuscule Voilà Donc tout ça Est vraiment combinable Donc c'est super intéressant Ensuite Dans la partie Des outils magiques Nous avons l'outil De sélection rapide Qui est aussi pas mal Donc pareil Vous choisissez ici La force Donc si vous voulez Enlever ou rajouter Gérer l'angle Et gérer La taille De votre outil Vous allez pouvoir Venir peindre Sur votre image Voilà Le Le détourage Que vous voulez Donc toujours Majuscule Pour ajouter Ou alors ici Tout simplement Et après ici Ou alt Pour enlever Donc voilà Si vous voulez des trucs Un peu plus détaillés On peut y aller comme ça En douceur Ça marche plutôt bien Mais pareil C'est assez limite Pour des choses comme ça Vous pouvez également Utiliser des masques Mais ça on le verra Dans une prochaine vidéo C'est un peu plus poussé Pour du détourage simple On n'en a pas forcément besoin Pour tout ce qui est Cheveux féminins Par exemple C'est beaucoup plus compliqué Parce qu'on a plein De petites meiges De détails etc On verra l'outil masque Dans une future vidéo Pour du détourage Vraiment vraiment poussé Photoshop nous a mis En ligne Il y a Je dirais Deux ans Un ou deux ans de ça Pour moi L'outil le plus extraordinaire Qui existe C'est l'outil de sélection d'objets C'est tout petit sélection d'objets En fait C'est un peu Le même principe Ce que je vous ai montré Précédemment Sur le site internet Remove background C'est à dire Qui va vraiment Analyser votre image Pour sélectionner Que l'objet En premier plan Donc évidemment Ça marche pas à tous les coups Mais franchement Des fois Ça fait vraiment la différence Et c'est un gain de temps Phénoménal Je vous montre Vous en avez juste A sélectionner votre objet Comme ceci Ça va charger un petit peu Parce que L'ordinateur Va réfléchir Il va se dire Hum Où ils sont les petits lacets Qu'il faut que je détoure Et voilà Donc là On a quand même La majorité du boulot Qui est fait Il reste Quelques Il reste du coup Quelques endroits Où le détourage N'a pas été effectué Mais On va pouvoir Comme on l'a vu précédemment Le fusionner Avec d'autres outils Et voici les amis On a notre détourage Fait en une minute À peu près Comme d'habitude N'oubliez pas Qu'il y aura Une prochaine vidéo Plus poussée Pour pouvoir combiner Plus facilement Tous les outils Pour pouvoir faire Plus de stratégie De détourage On va dire Avec surtout L'outil masque Qui est un outil Assez intéressant Et qui est primordial Dans la retouche photo Pour ce qui est Des petites retouches Comme aujourd'hui On n'a pas forcément besoin Je vous montrerai tout ça Dans une prochaine vidéo Écrivez dans les commentaires Masque Si vous êtes intéressé En attendant Je vous remercie D'avoir participé A cette vidéo Jusqu'à la fin J'espère que ça vous a plu N'oubliez pas De vous abonner C'est très important Pour nous De poser un petit like D'activer la cloche Pour être alerté De chaque nouvelle vidéo Qu'on va sortir D'en parler à vos amis Merci à tous Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada